Bonjour à tous, je voudrais vous retrouver chers amis en ce dimanche 16 juin 2024, 9h50 heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, on va aller tout de suite dans un scénario cauchemardesque qui nous est prédit par Robert Redfield, l'ancien directeur du fameux Center of Disease Control des États-Unis, le fameux CDC, dont on se rappelle tous, même si on ne connaissait pas vraiment l'existence de cet organisme fédéral américain, lors de la pandémie, cet ancien directeur prédit une pandémie de grippe aviaire, c'est rapporté par The Hill ce matin, l'ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention CDC, Robert Redfield, a déclaré qu'il prédit qu'une pandémie de grippe aviaire se produirait, la question est simplement de savoir quand cela se produira. Redfield a été rejoint vendredi pour discuter de l'inquiétude croissante concernant la grippe aviaire, alors que le virus a été détecté chez des dizaines de bovins à travers le pays. Je pense vraiment qu'il est très probable que nous le ferons, ou en tout cas qu'il dit que nous le serons dans une pandémie. À un moment donné, la question n'est pas de savoir si, mais plutôt de savoir quand nous aurons une pandémie de grippe aviaire. Bien, j'ai l'impression qu'on essaie de la pousser avant, peut-être l'élection, ça peut arriver très très vite, ou non. Est-ce que c'est ça qui va être le fameux événement avant la fameuse élection américaine de novembre, le 5 novembre? Alors qu'on sait que Donald Trump est donné gagnant et qu'on n'a pas vraiment envie, du côté du gouvernement profond, l'État gouverné par le gouvernement mondial, on n'a pas vraiment envie de revoir un Donald Trump venir nous faire suer du côté de l'élite pendant un autre quatre ans. Donc, est-ce que c'est... Parce qu'aux États-Unis, il faut que tu... Pour ceux qui ne suivent pas, moi je suis l'actualité américaine politique au quotidien aux États-Unis, et on ne parle que de ça naturellement, le retour de Donald Trump qui est en avance dans tous les sondages, et du côté des démocrates, on sait qu'on ne peut pas gagner avec Joe Biden, on ne sait pas comment s'en débarrasser. Il y a toutes sortes de théories qui circulent, on va le retirer avant la convention, ou pendant la convention, est-ce qu'il va... On parle même de... Est-ce qu'il va rester en vie jusqu'à la fin de la course présidentielle? Qui va le remplacer? Ils savent qu'ils s'en vont... Ils frappent un mur avec Joe Biden, mais il y a... Les hypothèses et les scénarios les plus loufoques circulent même du côté des démocrates. On parle d'un événement majeur parce qu'on voudrait probablement, même si on est obligé de garder Joe Biden, on sait qu'on ne peut pas gagner dans les faits et dans la réalité, on peut le faire gagner dans peut-être la corruption puis le trucage de l'élection. Je ne sais pas, mais c'est ça dont on parle beaucoup aux États-Unis. On parle d'un autre événement qu'on appelle Black Swan, un événement majeur qui ferait qu'on a un prétexte pour annuler ou reporter une élection. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire des États-Unis, mais il y a plein de choses qui ne se sont jamais vues puis qu'on a vécues. Donc, il y a toujours une première. Est-ce que ça serait la première? Ce serait ça, d'annuler une élection qu'on sait perdante. On n'a qu'à penser à Zelensky, qui maintenant est un président, si tu regardes les principes de base de la démocratie, est un président illégitime parce que son mandat est terminé puis il n'y a pas d'élection. Mais on continue à le soutenir pareil. Je pense vraiment qu'il est très probable que nous aurons cette grippe aviaire, cette pandémie, mais il y a la question de savoir quand. Il a également noté que la grippe aviaire entraîne une mortalité significative lorsqu'elle pénètre chez l'homme par rapport à celle de la COVID-19. Redfield prédit que la mortalité se situe probablement entre 25 et 50 %. Wow! Fin mai, le CDC a identifié le troisième cas humain d'une personne diagnostiquée avec le virus depuis mars. Aucun des trois cas parmi les ouvriers agricoles n'était associé entre eux. Les symptômes comprenaient une toux sans fièvre et des yeux rougis par des vaisseaux sanguins rouges. Je vous en avais parlé. Il n'existe pour l'instant aucune preuve que le virus se propage entre humains. Redfield a déclaré qu'il savait exactement ce qui devait se passer pour que le virus en arrive à ce point, car il avait effectué des recherches en laboratoire à ce sujet. Les scientifiques ont découvert que cinq acides aminés doivent changer dans le récepteur clé pour que la grippe aviaire ait tendance à se lier à un récepteur humain et puisse ensuite se transmettre d'humain à humain, comme l'a fait la COVID-19 à déclarer Redfield. Une fois que le virus aura acquis la capacité de s'attacher au récepteur humain, puis de passer d'un humain à l'autre, c'est à ce moment-là que vous aurez... Une pandémie a-t-il déclaré? Et comme je l'ai dit, je pense que ce n'est qu'une question de temps. Donc, je peux te dire une chose, je ne sais pas à quoi il faut s'attendre, 2024 est une année cruciale dans les années qui s'en viennent, pour déterminer les années qui s'en viennent. Je peux te dire une chose, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Ça sent vraiment, vraiment le rôti. Sous-titrage ST' 501